Terre de France, un parfum au service de notre pays, en vente sur la boutique de TV Liberté. La légende raconte qu'en 1793, juste avant de monter sur l'échafaud, le roi Louis XVI s'enquit des nouvelles de l'expédition qu'il avait lui-même commandité quelques années plus tôt. C'est dire à quel point le destin de cette mission exceptionnelle pour l'époque était dans toutes les têtes. Partie en 1785, cette expédition commandée par le comte de La Pérouse et destinée à faire le tour du monde ne revint jamais en France. Aux dernières nouvelles, les français s'étaient arrêtés en Australie, puis plus rien. Qu'est-il arrivé aux deux navires et à leurs 225 hommes d'équipage ? Y a-t-il eu des survivants ? Que sont-ils devenus ? Tant de questions dont certaines demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Retour sur le mystère La Pérouse. Petit épisode maritime aujourd'hui d'exploration, tranquillou avant la rentrée. Tranquillou pour nous certainement, mais sûrement pas pour les hommes de La Pérouse. Je l'ai dit, cette expédition a été commanditée, organisée par le roi Louis XVI, qui a pris une part importante dans le projet, au point de dessiner lui-même certains plans et itinéraires. Il était vraiment très impliqué. L'objectif était à l'heure de faire ch... de concurrencer, concurrencer les Anglais. Bien sûr, quel grand projet ne n'est pas de la volonté d'en... d'enquiquiner l'Angleterre ? C'est dur de se contenir. Et pour ce faire, le roi Louis XVI, qui était un grand passionné par la marine et friand de découvertes, a décidé de lancer cette incroyable expédition d'une ampleur jamais vue. Il la confia à Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse. Deux navires, l'Astrolabe et la Boussole, remplis de provisions de marchandises, mais aussi de 225 hommes d'équipage, parmi lesquels des sous-officiers, des militaires, mais aussi des savants, des botanistes, des astronomes, etc. C'est la plus grande expédition jamais lancée en France. Son objectif, ou plutôt ses objectifs, sont 1. de concurrencer l'Angleterre, et notamment l'expédition de James Cook. Ça, c'est toujours l'objectif numéro 1 pour tous les Français. 2. de faire le tour du monde et de cartographier la Terre. 3. faire des découvertes scientifiques et anthropologiques. Et 4. objectif, ouvrir de nouvelles routes pour le commerce. Donc c'est vraiment une expédition ambitieuse, dans laquelle le roi s'est beaucoup investi, et c'est tout à l'honneur de Louis XVI, qui s'apprête à prendre le large pour une durée estimée à 4 ans. Le 1er août 1785, tout est prêt, et l'expédition, c'est-à-dire les deux navires, quitte Brest avec à leur bord les espoirs de tout un pays. On ne le sait pas encore, mais parmi ces 225 hommes qui s'embarquent pour cette grande aventure, aucun ne reverra jamais la France. L'expédition longe les côtes de l'Afrique, traverse l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique du Sud, la contourner par le Cap Horn, bien sûr, il n'y avait pas encore le canal de Panama, avant de faire halte au Chili. Puis, direction l'île de Pâques, possession espagnole, où l'équipage étudie les lieux, même chose à Hawaï, qui avait d'ailleurs été découverte auparavant par James Cook, avant de s'embarquer pour l'Alaska. Là, premier drame, puisque 21 marins trouvent la mort dans le naufrage de deux chaloupes, mais l'expédition continue, redescend la côte ouest américaine jusqu'à San Francisco, avant de traverser le Pacifique. L'Astrolabe et la Boussole arrivent en Asie du Sud-Est, cartographient les côtes méconnues de la Corée, empruntent la mer du Japon, et arrivent en Russie, dans la péninsule du Kamchatka, où les autorités ont organisé une grande réception suivie d'un bal. C'est là que la Pérouse reçoit des lettres de France, dans lesquelles il obtient tout d'abord une promotion, en tant que chef d'escadre, et où Louis XVI lui confie une nouvelle mission, faire cap vers l'Australie, pour aller espionner les Anglais, vu qu'il semblerait qu'ils soient en train d'y bidouiller des trucs. L'expédition reprend donc la mer, et après 28 mois de navigation, ça fait plus de deux ans et demi, il faut bien se rendre compte, les Français atteignent les îles Salomon, où ils accostent pour se ravitailler en eau fraîche. Mais là, ils sont cordialement accueillis par les autochtones, qui les reçoivent à coups de pierres et de massues. 12 marins trouvent la mort dans cette opération. Eh bien merci de l'accueil, et puis c'est pas comme si en plus les indigènes avaient quoi que ce soit à craindre des futures expéditions européennes, pour l'avenir de leur petite île tranquille. Je plaisante, on n'est pas à la Sorbonne ici, ou à Rennes 2, évidemment que je ne vais pas condamner la formidable soif d'exploration et d'aventure des Européens. Alors oui, ça a coûté quelques inconvénients à des civilisations dont l'apogée consistait à se trimballer dans la forêt avec des slips en feuilles, mais bon voilà, c'est pas si grave. Non mais je plaisante encore, ça va... ou pas, ça vous le saurez jamais vraiment. Bref, après s'être fait agresser à coups de pierre comme des CRS, l'expédition La Pérouse repart, et c'est assez démoralisé que les hommes arrivent en Australie, où justement, ils rencontrent les Anglais. Les Anglais les accueillent chaleureusement, oui, c'est l'ennemi héréditaire, machin, machin, mais en soi, ça reste des Européens qui se croisent à l'autre bout du monde, bon, pas acheter des cailloux, hein, et ça permet à l'expédition La Pérouse de constater que les Anglais sont bien en train de s'implanter. Enfin, s'implanter, c'est pas vraiment le mot, ils étaient plutôt en train de chercher un coin paisible et douillet pour y placer un bagne. Bon voilà, c'est du pareil au même. Mais quoi qu'il en soit, ça fait du bien aux hommes, les Français s'installent dans un campement sur la rive nord de la Botanie Bay, qui est aujourd'hui la banlieue sud-est de Sydney, qui porte le nom de La Pérouse. La Pérouse confie des lettres aux Anglais pour qu'il les ramène en Europe, et dans ses lettres, il annonce qu'il compte reprendre la mer en passant par le détroit de Torres, et qu'il serait de retour en France d'ici juin 1789. Ces lettres, ce sont les dernières nouvelles que nous avons de l'expédition La Pérouse. En effet, les Français quittent l'Australie le 10 mars 1788, puis débute le mystère La Pérouse. Les navires disparaissent en mer et ne rentreront jamais en France. Ce mystère va tenir toute une époque en haleine pendant des décennies, et je vous l'ai dit, Louis XVI lui-même aurait, selon la légende, demandé des nouvelles de l'expédition peu avant son exécution en 1793. Plus précisément, il aurait demandé aux hommes qui le conduisaient à l'échafaud, je cite, « a-t-on des nouvelles de M. de La Pérouse ? » Puisque ça faisait quand même 4 ans qu'ils étaient censés rentrer. Ça montre, même si c'est faux, à quel point le roi tenait à ce projet. Des nouvelles, on n'en aura pas. Pendant de longues années, en 1791, l'Assemblée nationale avait bien commandité une expédition de recherche pour les retrouver, mais elle n'y parviendra pas. Et puis de toute façon, si les marins avaient vu l'état dans lequel était la France à leur retour, je pense que ça leur aurait vite donné l'envie de repartir illico. Sauf s'ils étaient revenus entre 1799 et disons 1812, là je ne dis pas. Il faudra attendre 1826 et un capitaine irlandais très obstiné, ou très bourré, on ne sait pas, pour avoir enfin une petite piste. En effet, cette année-là, 1826, le capitaine Peter Dillon découvre dans les îles Salomon des objets venant d'Europe que les habitants disent venir d'une île voisine, Vanicoro. Et là, il a une intuition, il a l'intuition que ces objets viennent de l'expédition La Pérouse. Alors en 1827, ce courageux irlandais obtient le commandement d'un navire de recherche, se rend sur cette île et découvre les restes du naufrage qui viennent confirmer la triste réalité. Les deux frégates, Astrolabe et la Boussole, se sont abîmés sur les récifs de l'île, probablement lors d'un terrible cyclone. Après d'autres enquêtes, on découvre, d'après les dires des habitants, que les rescapés du naufrage avaient passé plusieurs mois sur cette île de Vanicoro et qu'ave les restes de l'épave et puis le bois trouvé sur place, ils ont construit une goélette à deux mâts avant de reprendre la mer et de disparaître à nouveau dans l'inconnu. Que s'est-il passé ensuite ? Mystère. Ont-ils fait naufrage ? Ont-ils été attaqués par des indigènes ? Sont-ils morts de soif en mer, de faim, de fatigue ? On ne le sait pas. Et c'est pour ça que ce mystère est si fascinant puisqu'il a plein de rebondissements et de pièces de puzzle à assembler. La réponse se trouve peut-être dans un article publié en 1818 dans lequel il y a le témoignage d'un Indien qui s'était échoué sur une île appelée Meuret Island. Et oui, il nous livre un témoignage très intéressant puisqu'il nous dit qu'un vieil homme qu'il a rencontré lui a raconté que des hommes blancs s'étaient échoués sur la grande barrière de corail, avaient quitté leur petite goélette sur des chaloupes et s'étaient fait massacrer par des indigènes en accostant sur Meuret Island. Donc ce seraient les rescapés du naufrage de l'expédition après avoir construit leur goélette sur Vanicoro qui se seraient ensuite à nouveau abîmés en mer en tout cas sur la grande barrière de corail avant d'être massacrés par ces autochtones. On raconte d'ailleurs que ces autochtones ont massacré tout le monde sauf un petit garçon qu'ils auraient élevé comme l'un des leurs. Y a-t-il eu d'autres survivants ? L'un d'eux serait-il resté sur l'île de Vanicoro avant de disparaître à son tour dans une tentative de reprendre le large mystère. Enfin comme on dit dans la plupart des reportages qu'on voit à la télé le mystère reste entier. Néanmoins cette expédition exceptionnelle aura marqué les esprits déjà par son ambition et les moyens qui ont été mis en oeuvre à l'époque mais aussi par son tragique destin et par tous les mystères qui l'entourent encore aujourd'hui. De mon côté j'espère que cet épisode vous a plu ça change un peu avant la rentrée et je vous retrouve mardi prochain pour la rentrée de La Petite Histoire sur TV Liberté avec entre autres du nouveau mais aussi un nouveau générique dont je vous annonce d'ores et déjà qu'il est magnifique. A mardi ! Sous-titrage Société Radio-Canada